Le roman dont je vais vous parler est intitulé 93, écrit par Victor Hugo. Qui est un poète, dramaturge, romancier français et aussi une personne politique. Né en 1802 et mort en 1885, Victor Hugo occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au 19e siècle. Parce qu'il a écrit plusieurs romans dont celui que je vais vous présenter. 93 est un roman historique où Victor Hugo a parlé de la révolution française pour abolir la monarchie et former une nouvelle république qui sera la première république française. Un nouveau règlement avait régné en France. Cette république a été sous le commandement de trois personnes qui étaient d'antan Marat et Robespierre. Qui étaient face à tous les dangers qui pouvaient menacer leur république. Cependant, il y avait un autre endroit où la monarchie encore existait. Et c'était sous le commandement de l'aristocrate Lampnac. Mais grâce à son petit-neveu Gauvin, la république a pu résister à ses ventures. En guise de conclusion, on déduit que vivre de certains temps pleins de stress et de terreur nous aide à manifester notre côté humain face à l'innocence. Je vous conseille vivement la lecture de ce roman que vous allez certainement aimer vos lectures. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman que j'affectionne mon ami qui s'intitule L'Odyssée. L'Odyssée est un poème épique qui a été écrit par le poète grec Homère. Homère était un ancien poète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est né vers 800 avant Jésus-Christ et décédé vers 740 avant Jésus-Christ. L'Odyssée est un poème épique qui relate le retour chez lui du généreux grec Ulysse. qui, après la guerre de Troie, dans laquelle il joue un rôle très important, met 10 ans à retrouver son lit natal Ithac pour retrouver sa femme Vénélope et son fils Télébaphe. Durant son voyage en mer, qui n'était pas les plus aisés par la malédiction du dieu des nerfs Poséidon, il dut faire face à de nombreuses créatures mythologiques, telles que la magicienne Circé, les sirènes ou même les cyclopes. L'épopée contient aussi un certain nombre d'épisodes qui complètent au récit de la guerre de Troie, comme par exemple la construction de Fural de Troie ou la chute de la ville, qui sont eux pas cités dans l'Iliade, qui est, à son tour, l'une des œuvres les plus connues d'Homère avec l'Odyssée. Ce roman est très passionnant. Si vous aimez de l'action, il est fait pour vous. Alors, je vous le conseille fortement. Le roman que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Le dernier jour à Condamn » écrit par Victor. Victor Marie-Hugo est né en 1802 et mort en 1885. Il fut auteur, poète et dramaturge. Il participe activement, aux côtés de nombreux autres auteurs, à la réforme romantique en France, avec des œuvres telles que « Les Misérables », « Notre-Dame de Paris » et « Le dernier jour à Condamnée ». « Le dernier jour à Condamnée » est une sorte de journal détenu par un prisonnier dans le couloir de la mort. Il raconte toutes ses pensées, ses souffrances, et également son histoire depuis le verdict de son procès. Ce récit est un récit philosophique puisque le détenu entrepose dans ce journal toutes les pensées profondes qu'il n'a pas pu formuler durant sa vie. Ce qui fait la beauté de ce récit, c'est que notre détenu n'est ni nommé ni prénommé pour garder une portée universelle à la thèse prônée par Victor Hugo qui est l'abolition de la peine de mort. Le détenu sera finalement exécuté dans l'ignorance générale, le public prenant l'exécution pour une sorte de spectacle. Je vous conseille vivement la lecture de ce roman car il met en valeur plusieurs situations de réflexion profonde, ce qui peut être bénéfique pour les personnes en constant stress. Merci et bonne lecture. Merci.